Musique C'est ici que l'avenir de l'énergie mondiale se construit. Sur ce site exceptionnel se bâtit un projet extraordinaire, le laboratoire du nucléaire de demain. Les premiers bâtiments sortent de terre et les premiers équipements industriels arrivent. Sur une zone de plus de 40 hectares, la vaste plateforme qui centralise le cryostat émerge. APAV accompagne maintenant depuis une décennie ITER Organization et Fusion for Energy. Depuis 2007, à l'origine du projet, APAV était présent pour réaliser les travaux d'aménagement de la plateforme et pour le compte d'un maître d'ouvrage qui s'appelait l'Agence ITER France. Depuis 2010, nous avons travaillé pour le compte de Fusion for Energy, qui est la contribution européenne au projet pour la construction des 39 bâtiments. et en 2011, le suivi des travaux pour le maître d'ouvrage ITER Organization, qui sera le futur exploitant des installations. Notre première intervention, c'est d'accompagner ces différentes agences domestiques étrangères dans la formation du référentiel français. Deuxième étape, c'est de suivre la fabrication dans ces pays-là de ces équipements. Donc on va accompagner les entreprises pour réceptionner la matière, pour réaliser les assemblages, pour qualifier les soudeurs, pour réaliser les contrôles non destructifs. Sur le site, quelques 1400 personnes travaillent à donner naissance à ce complexe unique au monde. Et à la fin de l'année, ils seront plus de 2000. APAV a donc choisi de créer une agence dédiée de plus de 25 permanents sur le site et une vingtaine de plus à proximité. APAV est intervenu en amont dès la phase de conception. Des milliers de notes de calcul ont été validées, puisqu'au total, ITER assemblera un million d'éléments. Les prescriptions d'APAV concernent un spectre très large. Dimensionnement, maintenance, accessibilité, sauvegarde de l'environnement, coordination de la sécurité, suivi des travaux, etc. On veut capitaliser sur le retour d'expérience, acquis grâce à notre expérience sur ITER, mais également au laser Mégajoule, au réacteur Jullorovitz, que l'on suit. Et nous avons créé deux produits. Deux produits qui répondent aux exigences du législateur et à la demande qui est faite par nos maîtres d'ouvrage. Deux produits qui ont été conçus par la APAV suite à ce retour d'expérience. NCI, qui est l'inspection tierce partie des ouvrages nucléaires. Et NPHS, qui est la gestion des risques, sécurité, santé sur un tel chantier. La complexité des missions dévolues au groupe APAV a d'ailleurs poussé ces équipes à concevoir un logiciel in situ pour analyser les risques par système et par pièce. Un outil nommé IRA qui simplifie l'analyse puisque plus de 1500 pièces et plusieurs centaines de systèmes cohabitent sur ITER. Au total, c'est 550 activités à risque qu'il faut traiter. Le logiciel IRA, c'est avant tout une méthodologie de travail qui va nous permettre d'analyser pièce par pièce, virtuellement, l'ensemble du projet via des fichiers 3D pour analyser ensuite les risques qui peuvent se passer dans ces pièces-là qui peuvent impacter et menacer la santé et la sécurité de chacun des travailleurs qui aura besoin d'intervenir sur cette installation d'ici une vingtaine d'années. Ce logiciel, qui aura nécessité deux années et demie de développement, évolue en permanence. De nouvelles fonctionnalités apparaissent régulièrement et il pourrait être duplicable dans d'autres domaines d'envergure. Il est d'ailleurs déjà complété par d'autres outils comme le GRAT, Geographical Risk Analysis Tools qui permet de croiser l'analyse par pièce et par système et d'évaluer au mieux le niveau de risque. Pour ITER Organization, APAV réunit des compétences rares et de très haut niveau particulièrement appréciables, surtout dans un contexte international puisque plusieurs dizaines de nationalités travaillent ici. La collaboration que nous avons avec APAV s'est inscrite dans la durée puisque c'est un contrat que nous avons ici à ITER depuis 2011. On va rechercher des ingénieurs qui aient une expérience dans la construction ou le démantèlement de centres nucléaires. Donc c'est déjà beaucoup plus dur à obtenir. Qui possible connaisse les machines de fusion. Donc là on arrive dans l'exception et qui puisse maîtriser le code du travail français pour pouvoir expliquer à nos partenaires pourquoi on doit appliquer les règles. Donc là vous voyez on est à la fois sur quelque chose de très traditionnel mais d'un autre côté sur quelque chose de très pointu. Très pointu, car APAV vient même d'accompagner Fusion for Energy dans la démarche concernant le tritium, un isotope de l'hydrogène nécessaire pour alimenter la fusion nucléaire. Et si ITER lui fonctionnera grâce à des réserves de tritium déjà existantes, les générations suivantes devront être capables de régénérer en continu ce tritium au sein même du réacteur. C'est grâce au TBM, Test Blanket Module, que les futurs dispositifs de production du tritium seront testés au sein d'ITER. F4E a confié à APAV une mission en plus de ses missions classiques chantier type CSPS ou contrôle technique construction qui consiste en fait en une mission d'expertise pour regarder l'application de la réglementation nucléaire pour ces modules de test tritium et l'ensemble de la démarche de qualification. Donc c'est une mission qui est en amont par rapport aux missions classiques type chantier mais qui est une mission qui est aussi fondamentale finalement pour l'avenir de la fusion. Une des forces d'APAV pour ce type de mission c'est finalement d'être capable de mobiliser l'ensemble des expertises nécessaires, aussi bien réglementaires que techniques de manière à pouvoir sécuriser les délais et les coûts du projet relatifs à l'ensemble de la chaîne de conception et de qualification du composant. Le cycle de qualification nucléaire doit prendre entre 5 et 7 ans. Ce n'est que plus tard qu'aura lieu la fusion nucléaire dans le cryostat de 36 mètres de diamètre au cœur du tokamak de 26 000 tonnes. Fusion qui produira une chaleur de 150 millions de degrés. Pour l'heure, la construction et la phase d'assemblage se déroulent en même temps sous la surveillance d'APAV. La relation avec l'APAV, je la qualifierais d'une relation très professionnelle. On ne se cache rien. On échange sur l'ensemble des problèmes qu'on peut avoir mais avec vraiment une idée de trouver des solutions qui soient les meilleures solutions pour le projet mais sans compromettre dans un cas la sécurité et dans un autre cas la solidarité de l'ouvrage. Donc je dirais que c'est vraiment un partenariat qui s'est développé sur la base d'une collaboration entre les équipes. En amont, on discute des problèmes qu'on peut rencontrer pour trouver ensemble des solutions qu'on met en avant. ITER et APAV devraient collaborer encore de nombreuses années dans l'objectif de réussir à terme à produire l'indispensable autosuffisance en tritium des réacteurs de demain afin d'espérer, selon la charte de 1985 du sommet fondateur d'ITER, créer une source d'énergie virtuellement inépuisable pour le bénéfice de l'ensemble de l'humanité. ITER ANDERSON ITER ANDERSON ITERSON Sous-titrage FR ?